Alors, nous allons voir maintenant l'exercice 46, page 252, qui est un exercice type, en fait, on pourrait presque le mettre dans le cours, et ça fait partie des exercices très difficiles, c'est la partie difficile sur l'intégration qu'il faut comprendre et qu'on a vu déjà dans une petite démonstration. Alors, on vous donne une suite, déjà, il y a une première difficulté, c'est que cette suite est donnée avec le symbole SOMME, c'est-à-dire que le symbole SOMME, on n'a pas énormément travaillé dessus, et donc ça veut dire que K peut prendre différentes valeurs, et qu'elle prend des valeurs de 1 jusqu'à N, bien entendu, ça c'est une suite, donc on prend pour N n'importe quelle valeur. Donc, si je l'écris, ça c'est écrit avec le symbole SOMME, après on peut l'écrire en extension, entre guillemets, et on va commencer par la première valeur, c'est K égale 1, ça nous fait donc 1 sur 1, plus après, on a K égale 2, c'est-à-dire 1 demi, plus K égale 3, 1 tiers, etc., plus point de suspension, plus, alors après on va aller jusqu'à N, ici quand vous avez quelque chose comme ça, prenez l'habitude d'écrire au moins les deux derniers termes, donc les deux derniers termes, ça nous fait donc 1 sur N moins 1, plus 1 sur N. En fait, on va commencer à 1, puis après 1 demi, etc., et on s'arrêtera à la dernière valeur de N, donc ici on va faire quelques exemples de calcul, exemple de calcul, si je fais U1, puisque U0 n'existe pas, puisque la première valeur c'est U1, ça fait la somme de K égale 1 jusqu'à 1, donc on va s'arrêter à 1, ça nous fait donc 1 sur 1 est égale donc à 1, d'accord ? Si je calcule U2, U2 c'est la somme de K égale 1 jusqu'à 2, de 1 sur K, donc cette fois-ci on va s'arrêter au deuxième terme, en fait, et ça nous fait donc 1 sur 1, plus 1 sur 2, ce qui nous fait 1 plus 1 demi, ce qui nous fait 3 demi, voilà, et on pourrait continuer, etc. Donc c'est uniquement pour vous faire, pour vous montrer l'utilisation du symbole somme, parce qu'on ne l'a pas trop trop utilisé. Allez, on y va à la première question, on vous dit déterminer le sens de variation de la suite U1, alors c'est ça qui est important, c'est-à-dire que si on veut déterminer le sens de variation de la suite U1, c'est la première question, donc on n'a pas d'état d'âme, et on applique la méthode de base pour étudier les variations, pour étudier les variations de U1, on étudie le signe de U1 plus 1 moins U1. Alors, de U1 plus 1 moins U1, qui est égal à quoi ? Qui est égal à la somme de K égale 1 jusqu'à N plus 1 de 1 sur K, moins U1, la somme de K égale 1 jusqu'à N de 1 sur K. Alors ça, c'est quelque chose qui est très compliqué, parce qu'on travaille avec le symbole somme et on ne sait pas trop trop faire, donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va rebasculer sur l'écriture avec des points de suspension. Donc ça nous fait ici 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus point de suspension, plus, alors je vais jusqu'à N plus 1, donc je vais aller jusqu'à 1 sur N, plus 1 sur N plus 1, d'accord ? Moins, la somme de K égale 1 jusqu'à N 1 sur 4, ça nous fait 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus point de suspension, plus, et cette fois-ci je vais aller que jusqu'à 1 sur N, d'accord ? Et on voit bien qu'on peut effectuer les simplifications 1, 1, 1 demi, 1 demi, 1 tiers, 1 tiers. Tout ce qui est là, bien entendu, va se simplifier aussi et le 1 sur N va se simplifier avec le 1 sur N et et il ne nous reste donc plus que 1 sur N plus 1. Bien entendu, N est positif, on a donc quel que soit N appartenant à N étoiles, on a UN plus 1 moins UN qui est positif, ce qui est équivalent à dire que UN plus 1 est supérieur à UN, donc la suite UN est strictement croissante. Donc important, pour UN plus 1, on écrit bien avec le dernier terme pour bien voir la simplification, pour voir comment ça se passe ici. Donc voilà pour les variations de cette suite. Deuxième question, petit a, deuxième question, petit a, c'est justifier que pour tout x de l'intervalle k, k plus 1, on a f de x est compris entre 1 sur k plus 1 et ici. Alors là, c'est classique, on a déjà vu cette question un certain nombre de fois. On a x appartient à l'intervalle k, k plus 1. Ça, c'est équivalent à dire que k est inférieur ou égal à x qui est inférieur ou égal à k plus 1. Donc voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On applique la fonction f, la fonction f qui est la fonction inverse. Donc c'est équivalent ici à dire 1 sur k. Ici, je vais avoir 1 sur x, là je vais avoir 1 sur k plus 1. Mais comme la fonction inverse est décroissante, alors elle est même strictement décroissante, car la fonction inverse est strictement décroissante sur l'intervalle k, k plus 1. Parce qu'on est sur l'ensemble des réels positifs. De toute façon, la fonction inverse est décroissante partout. Donc voilà, c'est équivalent pour avoir... Quand on a des encadrements comme ça, quand vous arrivez à la fin, écrivez-le toujours du plus petit au plus grand. Prenez cette habitude, ça vous fait écrire une ligne de plus, mais ça évite après de faire des erreurs. Donc ça nous fait 1 sur k plus 1, est inférieur ou égal à 1 sur x, est inférieur ou égal à 1 sur k. Et voilà le résultat qu'on nous demandait, une question classique, que l'on s'est traité sans aucune difficulté. Le petit b, on vous demande d'en déduire qu'ensuite qu'on va avoir l'intégrale, on va encadrer l'intégrale entre k et k plus 1 de f de x dx. Ici, j'ai oublié d'écrire ça, ça nous fait donc 1 sur k plus 1, qui est inférieur ou égal à f de x, qui est inférieur ou égal à 1 sur k. Je n'ai pas écrit f de x. Alors, ça c'est la méthode classique, c'est-à-dire c'est ce qu'on a vu dans la démonstration du cours. On part d'un encadrement sur x. Une fois qu'on a l'encadrement sur x, on obtient un encadrement sur f de x, grâce aux variations de la fonction f. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre l'intégrale de cette chose-là, puisqu'on sait que l'intégration conserve les inégalités. Donc, on reprend ici, on a 1 sur k plus 1, qui est inférieur ou égal à f de x, qui est inférieur ou égal à 1 sur k. Ça, ça implique donc que l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur k plus 1 dx est inférieur ou égal à l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur k dx. Très important, c'est-à-dire qu'ici, pour passer de là à là, il faut prendre l'intégrale de k à k plus 1 avec dx ici. Donc, tout ce qu'on fait à un membre de l'inégalité, on fait exactement la même chose aux deux autres membres. Et maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va pouvoir encadrer notre intégrale en calculant ces deux petites intégrales sur les côtés. On remarque qu'ici, il n'y a pas de x dedans. Donc, ça, c'est une constante. 1 sur k plus 1 et 1 sur k, ce sont des constantes et on est donc dans le cadre de l'intégrale de fonctions constantes. Donc, ça nous fait 1 sur k plus 1 facteur de k plus 1 moins k, qui est inférieur ou égal à l'intégrale de k à k plus 1 de x dx, qui est inférieur ou égal à 1 sur k fois k plus 1 moins k. Voilà. Et là, vous remarquez, ici, intégration de fonctions constantes. D'accord ? Que ce soit à gauche ou à droite. Et donc, maintenant, eh bien, on effectue le calcul. k plus 1 moins k, ça fait 1. Et ça nous fait bien 1 sur k plus 1, qui est inférieur ou égal à l'intégrale de k à k plus 1 de f de x dx, qui est inférieur ou égal à 1 sur k. Et c'est le résultat qu'on nous demandait. Donc, faites très attention parce que l'erreur à ne pas faire, c'est souvent, vous dites, ah ben oui, on a cet encadrement là. Et donc, quand on passe à l'intégrale, on obtient le même encadrement. Parce que c'est vrai qu'on retrouve 1 sur k plus 1 et 1 sur k. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est parce que, ici, il se trouve que k plus 1 moins k, ça fait 1. Et parce qu'on a une fonction constante. Mais, voilà, si on n'était pas sur l'intervalle k, k plus 1, alors ça ne marcherait pas. Donc, il faut faire très, très attention à ça. Donc, voilà, petit c, on vous demande d'interpréter graphiquement cet encadrement. Donc, si on interprète graphiquement cet encadrement, il faut interpréter l'intégrale ici. Donc, on va dire que, on est bien d'accord que la fonction f sur l'intervalle k, k plus 1, elle est positive. Donc, on va dire que l'air sous la courbe, l'air sous la courbe entre k et k plus 1 est comprise entre 1 sur k plus 1 unité d'air et 1 sur k unité d'air. Voilà, c'est juste une interprétation. Alors, maintenant, on arrive à la question qui est compliquée et qu'il va falloir rédiger. On ne l'a jamais faite. Donc, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. On vous dit, en utilisant la relation de Schall sur les intégrales, on veut, je vais vous montrer ce livre, on veut quoi ? On veut calculer, ici, on veut en déduire un encadrement de 1 à n plus 1 de f de x d x. Donc, vous voyez bien que, ici, on avait encadré entre k et k plus 1. On avait un encadrement et on veut passer de l'encadrement entre k et k plus 1 à un encadrement entre 1 et n plus 1. Et alors là, c'est quelque chose qu'il va falloir faire. qu'il va falloir faire. En fait, on va aller à quoi ? On va aller de 1 à 2, puis après de 2 à 3, puis de 3 à 4, etc. pour appliquer la relation de Schall. Et en faisant ça, on va utiliser quoi ? On va utiliser le résultat de la question B, c'est-à-dire cet encadrement. C'est-à-dire qu'on va prendre pour toutes les valeurs successives de k, on va écrire cet encadrement de façon à avoir tous les encadrements possibles. Comme ils auront tous le même sens, on pourra les ajouter membre à membre. Alors, regardez ce que ça va faire. Je vais prendre, ici, toutes les valeurs de k. On va commencer par k égale 1. k égale 1, si on écrit l'encadrement, alors je vais dire d'après le... C'était la question... Deuxièmement, petit b. D'après, deuxièmement, petit b. Si on prend pour k égale 1, on écrit notre encadrement. Ça nous fait 1 sur 1 plus 1 est inférieur ou égal à l'intégrale de 1 à 2 de x dx est inférieur ou égal à 1 sur 1. D'accord ? Si je prends maintenant k égale 2. k égale 2, je vais donc faire 1 sur 2 plus 1 qui est inférieur ou égal à l'intégrale de 2 à 3 de f de x dx qui est inférieur ou égal à 1 demi. D'accord ? Alors, ici, ça fait 1 tiers. Je vais le mettre, ici, en couleur. Je vais prendre le verre. Le verre, on ne va peut-être pas voir. Je vais prendre le verre. Donc, là, ça, c'est 1. Là, c'est 1 demi. Là, c'est 1... 1 tiers, pardon. Etc. Je pourrais continuer comme ça. k égale 3, etc. Donc, je vais continuer. Et je veux arriver à la fin. Je vais arriver à l'intégrale, puisqu'il faut arriver à n plus 1, ici. Donc, il faut que je sois à n, ici. Donc, ici, k égale 1, on était ici, avec le 1 qui était là. k égale 2, le 2 était là. Donc, si on veut arriver à l'intégrale de n à n plus 1, il faut prendre, donc, k égale n. k égale n. Donc, là, je vais avoir quoi ? Je vais avoir f de x de x, ici. Je vais avoir, donc, 1 sur n plus 1, et ici, 1 sur n. Voilà, donc, pour cet encadrement. Donc, vous voyez, on a ici un premier encadrement, un deuxième encadrement, un troisième, un quatrième. On n'oublie pas de mettre des pointillés partout pour dire qu'on continue ici. Et qu'est-ce qu'on va faire, maintenant ? Eh bien, on va tout simplement ajouter tous ces encadrements. On va les ajouter membre à membre. Donc, ici, on fait addition membre à membre. Donc, si je regarde de ce côté, je vais avoir un demi. Excusez-moi, j'ai mis un, c'était un demi ici. Vous aurez corrigé. Donc, ça nous fait quoi ? Ça nous fait un demi. Plus un tiers. Plus, etc., etc. Plus 1 sur n plus 1. Là, est inférieur ou égal. Là, je vais utiliser la relation de Schall. Donc, je vais de 1 à 2. Puis de 2 à 3. Puis de 3 à 4. Puis de 4 à 5. Puis, etc., etc. De n à n plus 1. Et donc, avec la relation de Schall, je suis allé de 1 jusqu'à n plus 1. Donc, ça nous fait l'intégrale de 1 à n plus 1. De f de x dx. Et là, je vais avoir, donc, 1 plus 1 demi, plus 1 tiers, plus point de suspension, plus 1 sur n. D'accord ? Et là, je reconnais quoi ? Eh bien, je reconnais, quand on avait fait ça, vous voyez qu'ici, j'ai la même chose que un plus 1. Quand on avait calculé le signe de un plus 1 moins un, on avait un plus 1 qui était là. Et vous voyez, donc, ça part de 1 jusqu'à n plus 1. Et donc, j'ai tout, sauf le 1. C'est-à-dire que là, vous voyez que... Ah, c'est difficile avec le 1. Vous voyez que, voilà, il manque le 1. Donc, ici, je me retrouve avec u n plus 1 moins 1 qui est inférieur à l'intégrale de 1 à n plus 1 de f de x dx. Qui est inférieur ou égal. Ici, on retrouve u n sans aucune difficulté. Et voilà, donc, comment on arrive à notre encadrement. Alors, ça, c'est très important. Donc, je reprends un petit peu. On part d'un encadrement de x. Une fois qu'on a l'encadrement de x, on arrive à un encadrement de f de x en utilisant les variations de la fonction. Une fois qu'on a l'encadrement de x, on prend l'encadrement avec les intégrales et on arrive à encadrer l'intégrale à l'aide des calculs d'intégrale de fonction constante sur les côtés. Et une fois qu'on a ça, on a donc plein d'intervalles pour toutes les valeurs de cas différentes. On a plein d'intervalles d'encadrement, plutôt, ici. Que l'on va écrire les uns à la suite des autres pour pouvoir utiliser la relation de Schall pour aller, donc, de 1 jusqu'à n plus 1. Et donc, voilà cette chose-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va calculer, on va calculer dans la question 4, on nous demande de calculer l'intégrale entre 1 et n plus 1. Donc, on a l'intégrale de 1 à n plus 1 de f de x dx, qui est égale à l'intégrale de 1 à n plus 1 de logarithme épérien de 1 sur x, la fonction, excusez-moi, dx. Et ici, l'une primitive de la fonction inverse, c'est la fonction logarithme épérien, donc prise entre 1 et n plus 1, ce qui nous fait logarithme épérien de n plus 1, moins logarithme épérien de 1, ce qui nous fait, donc, est égale à logarithme épérien de n plus 1. Voilà, donc, pour cette fonction, pour cette intégrale. Et on vous dit en déduire la limite de la suite un. Alors, on obtient donc, on a donc ici, un plus 1, moins 1, qui est inférieur ou égal à l'intégrale, on vient de la calculer, c'est logarithme épérien de n plus 1, qui est inférieur ou égal à un. Donc, on a cette chose-là. Et comment est-ce qu'on va faire ici ? Eh bien, on va regarder, on va essayer d'utiliser soit le théorème des gendarmes, soit le théorème de comparaison. On est bien d'accord que quand n tend vers plus l'infini, n plus 1 tend vers plus l'infini, donc logarithme épérien de n plus 1 va tendre vers plus l'infini. On est donc ici à plus l'infini et la suite un est supérieure et donc, à partir de ce moment-là, on va pouvoir en déduire que la suite un tend également vers plus l'infini. Cette partie-là, n ne nous sert strictement à rien. Donc, je vais pouvoir dire que limite lorsque n tend vers plus l'infini de n plus 1 égale plus l'infini. Limite lorsque grand n tend vers plus l'infini de logarithme épérien de grand n est égale à plus l'infini. Et donc ici, par composition, je peux dire que limite lorsque petit n tend vers plus l'infini de logarithme épérien de n plus 1 égale à plus l'infini. Et maintenant, ici, je l'appelle 1, d'après 1, et par comparaison des limites, par comparaison des limites, on peut dire que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n est égale à plus l'infini. Voilà, donc un petit peu, cette suite est donc divergente. Donc, cet exercice est extrêmement important. C'est un exercice de base qui nous permet de voir un petit peu tout le cheminement des encadrements avec les intégrales. Et ça fait partie de ces exercices quand même qui sont difficiles. Voilà.